Bienvenue à toi pèlerin. J'ai pour habitude de dire que le monde médiéval et le nôtre ont souvent plus de points communs que nous l'imaginons. Pour illustrer cela aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la contestation. On pense que le monde médiéval vivait, agissait, pensait comme un seul corps, bien sagement derrière l'autorité suprême du roi ou du pape et ce sans la moindre contestation. C'est complètement faux, même pour des projets supposés fédérateurs comme les croisades. C'est vrai qu'intellectuellement il est quand même plus facile de se dire que derrière chaque européen se cachait un croisé en puissance, que tous les chrétiens chantaient les louanges des templiers ou encore que chaque érudit voyait dans la croisade un projet divin. Désolé mais là encore c'est complètement faux et je vous propose de nous approcher un peu plus près du sujet. Prêt ? C'est parti ! Des siècles après les faits on aime à penser que l'Europe entière s'est engouffrée unanimement dans le principe de la croisade. Pourtant lorsqu'on étudie les textes de l'époque on se rend compte que nombre d'érudits ou de religieux se sont érigés en farouches opposants au principe même de la guerre au nom de l'église. L'historien Martin Aurel s'est penché sur ces voix dissonantes et leur a même consacré un ouvrage qui témoigne du clivage au sein de la société médiévale à ce propos. C'est d'ailleurs sur son travail que je me suis basé pour faire cette vidéo. La contestation voit le jour dès le départ, c'est à dire dès le 11e siècle, au moment de la première croisade. Les opposants à la dite croisade pensent que l'église n'a pas vocation à la violence et donc pas à la guerre. Et pour argumenter, il se repose sur la Bible. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre. Si quelqu'un te force à marcher mille pas avec lui, fais-en deux mille. Ah, c'est le retour de la grosse voix. Le second passage, fréquemment employé pour condamner la croisade à l'époque, est cet extrait de l'épître aux Corinthiens de saint Paul. Selon ces penseurs, le véritable giron de l'église est donc celui du châtiment spirituel et non pas du châtiment corporel. En d'autres termes, et pour faire assez simple, schématiquement cela signifie que l'église a le droit de s'attaquer à l'âme, avec l'excommunication par exemple, mais n'a pas le droit de s'attaquer au corps physique. Et donc la guerre, bah c'est niet. Des spécialistes du droit canon comme Gratien, un moine bénédictin italien, étoffent ce raisonnement sous un aspect plus juridique. En 1139, il rédige un décret s'intitulant la concordance des discordants. Dans celui-ci, il se penche sur le droit de l'église et conclut que la guerre est un péché, même s'il nuance en parlant d'un droit de défense. D'autres sont plus radicaux, comme le cardinal Pierre Damien, qui écrit en 1062 que, je cite, « Le roi Osias fut frappé de la lèpre pour avoir usurpé le pouvoir sacerdotal. Alors que ne mériterait pas le prêtre qui prend les armes réservées exclusivement aux laïcs. Le Fils de Dieu descendit du ciel par la charité et il vainquit le diable par la patience. Munis de ces deux vertus, les apôtres ont fondé l'église que leurs champions, les saints martyres, ont propagé par leur triomphe sur les supplices et la mort. » Vous l'avez compris, de nombreuses voix s'élèvent un peu partout pour critiquer le principe même de guerre au nom de l'église. Mais les acteurs eux-mêmes de cette guerre ne sont pas épargnés non plus, qu'ils soient des religieux, des miliciens ou des soldats. Faire partie de ce projet, c'est risquer de s'en prendre plein la tête aussi. Adam de Perseigne, un abbé cistercien de la région du Mans, écrit en 1221 au sujet des religieux qui participent à la croisade, que « S'ils étaient de bons bergers et non pas des mercenaires, ne préfèreraient-ils pas mourir pour leurs brebis plutôt que de leur extraire le lait et la laine afin de partir eux-mêmes en terre sainte ? Le Christ n'a pas versé son sang pour acquérir Jérusalem, mais les âmes qu'il faut sauver. » Concernant les croisés qui se joignent au mouvement, un chanoine de Würzburg écrit à leur sujet en 1147 « Les intentions des hommes de cette troupe hétéroclite étaient variées. Les uns, avides de nouveautés, voulaient découvrir des terres étrangères. D'autres, poussés par la pauvreté et souffrant de privation chez eux, désiraient se battre, non seulement contre les ennemis de la croix, mais contre les amis des chrétiens pour fuir la misère. D'autres, enfin, souhaitaient se libérer du poids de leur dette, du service dû à leur seigneur ou encore des peines pour leur crime. Ils simulaient un saint zèle, mais ils s'empressaient de partir pour échapper aux poursuites. À peine en trouvait-on quelques-uns que guidaient une intention sainte et salutaire. » Même les ordres militaires et religieux comme les Templiers sont la cible de très violentes critiques. Effectivement, ils sont des acteurs majeurs de la croisade et en tant que tel, ils s'attirent les foudres de certains penseurs et religieux de leur temps, et ce, dès leur création. En 1129, au moment de leur officialisation, Bernard de Clairvaux écrit un texte vibrant intitulé « L'éloge de la Nouvelle Chevalerie » dans lequel il fait la promotion de cette milice naissante qu'est l'ordre du Temple. Très vite, ce texte va être parodié et tourné en dérision par les opposants et les détracteurs des Templiers. Isaac de l'Étoile, un abbé cistercien pourtant du même courant que Saint Bernard, caricature avec ces quelques mots. « Il est né un monstre nouveau, une nouvelle chevalerie. Son but est, à coups de lance et de bâton, de pousser les incroyants vers la foi et de spolier licitement et de trucider religieusement celui qui ne porte pas le nom du Christ. Ils appellent en outre martyrs ceux parmi eux qui tombent au cours de leur pillage. » Jean de Salisbury, ami et secrétaire de Thomas Beckett puis évêque de Chartres au XIIe siècle, est encore plus cache au sujet des Templiers puisqu'il écrit dans l'un de ses textes « Les Templiers censés consacrer le sang du Christ vers ceux du sang humain ». Une critique des Templiers bien bien acerbe. Mais celui qui va finir par plier le game, c'est Gauthier Mapp, un religieux érudit de l'Université de Paris qui officie en tant que diplomate au service du roi d'Angleterre Henri II Plantagenet. Quand lui décide de s'attaquer aux Templiers dans la seconde moitié du XIIe siècle, clairement il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ça pique. C'est à Jérusalem qu'ils prennent le glaive pour protéger le christianisme, là où Pierre s'était vu interdire de le prendre pour défendre le Christ. C'est là aussi que l'apôtre a pris à chercher la paix par la patience. Je ne sais pas par contre qui a enseigné aux Templiers à vaincre la force par la violence. Ils prennent le glaive et ils périront par le glaive. Eux affirment en revanche que toutes les lois et tous les droits permettent de repousser la violence par la violence. Le Christ pourtant, le Christ lui-même, renonça à une telle loi. Au moment où Pierre frappait son cou, il s'interdit de commander des légions d'anges. Or les Templiers ne semblent pas avoir fait le meilleur choix. En effet, sous leur protection, nos frontières en Terre Sainte ne cessent de reculer et celles des ennemis d'avancer. C'est par la parole et non pas par la voie du glaive que les apôtres conquirent Damas, Alexandrie et une grande partie du monde que depuis l'épée a perdue. David, qui avançait sur Goliath, lui disait, « Tu avances sur moi avec des armes et moi, je viens à toi au nom du Seigneur, afin que toute cette multitude sache que le Seigneur ne sauve pas par le glaive. » Vous l'aurez compris, même si les Templiers, les Croisés, le principe de croisade était soutenu par une immense majorité de la société médiévale occidentale, de nombreuses voix se sont quand même faites entendre pour s'opposer à ce bouleversement profond. La question n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. C'est simplement de vous montrer à quel point, à l'époque aussi, les débats, la contestation, pouvaient être houleux. En relisant ces textes, on imagine facilement leurs auteurs, face à face, sur un plateau télé, en train de s'écharper argument contre argument. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne, évidemment. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire.